A partir du 1er novembre 2022, Enedis demandera à tous les producteurs raccordés en basse tension d'absorber de l'énergie réactive. C'était déjà le cas depuis longtemps sur les installations raccordées en haute tension, rien de nouveau donc pour SM1. Un onduleur PV se comporte comme une source de courant. Il se synchronise sur la tension du réseau qu'il ne peut pas modifier et injecte le courant produit avec un déphasage plus ou moins important par rapport à la tension. C'est par ce déphasage, qu'on appelle aussi facteur de puissance, cosinus Φ ou tangent de Φ, qu'il va produire ou absorber une certaine quantité d'énergie réactive. Pour l'instant, en basse tension, les onduleurs sont configurés pour ne pas produire ou absorber d'énergie réactive. On dit qu'ils sont configurés avec un cosinus Φ égal 1. Le courant est donc en phase avec la tension, on produit uniquement de la puissance active. Dans ce cas, la puissance active maximale de l'onduleur, exprimée en kW, est égale à sa puissance apparente maximale, exprimée en kVa. Dans le cas d'un cosinus Φ différent de 1, il y aura donc un déphasage entre le courant et la tension. L'onduleur, en plus de la puissance active, va produire ou absorber une certaine quantité d'énergie réactive. Enedis demandera de produire avec une tangent de Φ égale à moins 0,35, ce qui se traduit par un cosinus Φ égal à 0,944. Pour mieux comprendre, prenons un exemple avec notre onduleur Cortou de 110 kVa. Dans le cas d'un cosinus Φ égal à 0,944, la puissance apparente de notre onduleur se décompose donc en 104 kW de puissance active et 36 kVa de puissance réactive. En fonctionnement, deux cas de figure. Soit la puissance entrante dans l'onduleur est inférieure à 104 kW, l'onduleur va produire autant de puissance active que s'il était configuré avec un cosinus Φ égal 1, mais va en plus absorber le réactif requis. La production n'est donc absolument pas pénalisée par la demande d'enedis de puissance réactive. Si la puissance entrante dépasse 104 kW, alors l'onduleur doit faire de la place à la puissance réactive et va donc limiter la puissance de sortie à 104 kW pour pouvoir absorber les 36 kVa de puissance réactive requise. Si l'on fait abstraction de la puissance réactive et qu'on ne regarde que la puissance active, c'est comme si au lieu d'avoir un onduleur de 110 kW, on avait un onduleur de 104 kW. Lorsque vous réalisez une simulation sur notre outil de dimensionnement SUNY DESIGN, vous pouvez faire varier la valeur du cosinus Φ et visualiser l'impact sur le productible. Vous pourrez ainsi réaliser deux simulations en tous points identiques, avec uniquement la valeur du cosinus Φ différente et voir l'écart de productible entre les deux. Nous avons fait l'exercice pour une installation de 130 kW crête avec un onduleur Core 2 de 110 kVA basé dans les bouches du Rhône. La différence de productible ici n'est que de 0,8%. En conclusion, même si l'écart de productible va évidemment varier en fonction du taux de charge de l'onduleur et de la localisation du projet, pour des installations typiques, cet écart sera rarement supérieur à 1%.